C'est parti ! Je suis tombé en arrêt très vite devant celle-ci, cet homme qui retourne dans sa maison en ruine. Paradoxalement parce qu'elle me renvoie à une autre image que j'ai vue à la télévision pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il y avait un bonhomme d'une quarantaine d'années qui retournait sur sa maison en ruine, où il avait perdu ses trois enfants, sa femme, son père, sa sœur, donc il était totalement seul au monde sur ce véritable tas de ruines. Et ce bonhomme, quand il a été filmé, depuis plusieurs heures, il pelletait de la terre, mais très bravement, très courageusement et avec beaucoup de détermination, d'un endroit, et il allait la remettre cinq mètres plus loin, un endroit où ça n'avait aucun sens. Ce qui veut dire simplement que sa vie avait perdu toute espèce de sens, son cerveau ne savait plus à quoi rime la vie, ce qu'est la vie, et il était dans une démarche totalement absurde. Et c'était très touchant, peut-être davantage encore pour un garçon comme moi, un humoriste qui travaille souvent sur l'absurde. Qu'est-ce que ce sera le réflexe d'un humoriste, d'ailleurs, qui présenterait ce bouquin ? Quelqu'un qui dirait, oui, la guerre, ce n'est pas très grave, il dirait, en effet, ce n'est pas très grave, d'ailleurs, vois-tu, ici, c'est assez chouette de voir ce bonhomme en détresse. Ici, là, moi, ça m'a amusé, là, ces cadavres d'enfants innocents. C'est autant de plus marrants qu'ils sont totalement innocents. Et finalement, en le mettant, voilà, ici, là, je vois ce centre pour enfants à Ngozi, au Burundi, d'accord ? Donc, on est comme ça dans une détresse, c'est assez abusant de les voir s'entasser. Pourquoi ils ne prennent pas un peu plus de place ? Pourquoi ils ne vont pas dans un hôtel ? Alors, on va le présenter comme ça, sous un angle paradoxal, différent, absurde, de façon simplement à mettre en évidence cette horreur-là, et à mettre en évidence aussi le moyen de passer à côté, c'est-à-dire le moyen de l'éviter, éventuellement. Je ne suis pas fou, je sais que ce n'est pas pour demain. Enfin, si je veux dire un gros lieu commun, la guerre, c'est très con. Et qu'est-ce qui permet de la dépasser ? Une intelligence, comme on dirait d'ailleurs, la dispute dans un couple, c'est très con, et il faut avoir une intelligence de la relation. Bon, ben, éloigner la guerre, c'est avoir une intelligence de la relation aux autres, de la relation à l'ensemble de l'humanité, de ceux qui vivent avec nous sur la planète, pour que les vieux réflexes qui consistent, par exemple, à tuer son prochain, à essayer de pousser le voisin pour se faire de la place, à croire que la vie passe par l'élimination de la vie du voisin, pour que ses vieux réflexes disparaissent. Donc, voilà, l'humoriste, il donne d'autres pistes pour rendre le monde meilleur. C'est normalement sa grande mission. Si vous prenez ce livre, ses photos et toutes ses histoires de guerre comme elles sont, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est d'avoir les bras ballants en disant « c'est lamentable, c'est une tragédie, tout ça ». Et puis, le deuxième, qui est un réflexe d'humoriste, mais pas que, d'intellectuel, d'humaniste, c'est ne pas accepter la réalité que la réalité s'impose à moi et me dire que j'ai un levier minuscule. Ben oui, mais c'est quand même le mien. Puis, à nous tous, voilà, on a toutes ces bonnes volontés. Donc, c'est vrai que cette démarche de le regarder d'une autre façon, de le rescruter, pas simplement en prenant dans la gueule l'horreur et la souffrance, mais en essayant d'être un acteur de ça, quelque part, oui, c'est sûrement déterminant, à relativement long terme, je le crains, mais bon. On utilisera nos courtes vies.